Bonjour, aujourd'hui à Joanne-sur-le-Fly, je vous parle d'une pub de merde que j'ai entendue à la radio. L'autre jour, alors que j'allais reconduire ma fille à son école, on écoutait l'émission de Stéphane Gass à boulevard 102,1 à Québec. Puis est venu le temps des annonces publicitaires et puis on écoutait, bon, pas très, très attentivement comme d'habitude, mais on écoutait quand même. Alors, tout d'un coup, il y a eu une pub qu'on a entendue. C'était une pub pour un programme d'amaigrissement. Et quand la pub s'est terminée, moi j'étais un peu comme, j'ai-tu? Là, je me retourne vers ma fille de 12 ans, je la regarde et je fais comme, elle me fait, tous les deux, on avait de la misère à comprendre ce qu'on venait d'entendre. Quelques jours plus tard, j'étais seule dans l'auto et j'entends de nouveau cette pub, puis là je me dis non, 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 là j'ai pas mal compris le premier coup, j'ai pas mal compris le deuxième coup, ça n'a aucun sens. Fait que j'ai mis la main sur la pub, je l'ai écoutée, je l'ai enregistrée, je vous la partage, puis après ça on va la découper ensemble, si vous voulez bien. Fait que vous me direz ce que vous en pensez, vous, d'une pub de merde comme ça. Pour qu'une enfant de 12 ans, une jeune fille de 12 ans, lève le sourcil, me regarde, sans qu'on se soit dit rien, et que tous les deux, on a eu le réflexe de faire, c'est what? Je sais pas, hein? Alors, je vous la fais écouter. Il y a deux mois, ma blonde a commencé Hollywood formule minceur, hey! J'étais pas content, puis j'y ai dit, hein, tu perds ton temps encore une fois, puis je me suis même moqué d'elle. Ben, 23 livres en moins, deux mois plus tard, elle est revenue comme quand je l'ai connue. Puis elle me fait le même effet, même que ça m'a donné le goût. J'ai commencé la formule perte de poids pour hommes qui augmente testostérone et libido. Hey, Minou, je m'excuse. Hollywood formule minceur.com Homologuée santé Canada, 1-844-551-5522 Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que vous avez trouvé ça brillant, intelligent? Alors, on écoute le premier bout. Il y a deux mois, ma blonde a commencé Hollywood formule minceur, hey! J'étais pas content, puis j'y ai dit, hein, tu perds ton temps encore une fois, puis je me suis même moqué d'elle. C'est un beau colon, ça. La fille, elle essaie de maigrir, puis le gars, il rit d'elle. Puis il dit, ben, voyons, dents! Merci pour le soutien, chérie. Merci pour le soutien. Tu me baises plus, mais tu m'encourages pas. Ça va être carré. On continue. Ben, 23 livres en moins, deux mois plus tard, est revenue comme quand je l'ai connue. Puis elle me fait le même effet. Elle revient comme quand il l'a connue. Puis elle lui fait le même effet. Que dans ce temps-là. Parce qu'on s'entend, là, qu'elle lui faisait plus d'effet parce qu'elle avait 23 livres en trop. OK. OK. Troisième bout. Même que ça m'a donné le goût, j'ai commencé la formule perte de poids pour hommes qui augmente testostérone et libido. Fait qu'au fond, ce que tu me dis, Chumé, c'est que c'est pas parce qu'il y avait 23 livres en trop que t'abaisais pas, c'est que toi, t'avais un problème de testos. Hein? T'avais plus de libido. Fait que là, au fond, toi, elle a perdu 23 livres. Wouhouhou! Puis là, tu sens quand même le besoin d'aller prendre un programme de maigrissement ou je sais pas trop quoi, pour t'aider, toi, à bander. Il était où le problème? Hé Minou, je m'excuse. Hé Minou, mange de la merde! Oui! Mange de la merde! Tu m'aimes pas! On s'entend, là, je sais, mes amis, que c'est des personnages fictifs. Je sais que c'est une pub. C'est juste que je trouve ça un peu hallucinant, le message en arrière de ça. Qu'est-ce que ça dit? Tu sais, c'est pathétique de savoir que ton conjoint, là, il te désire plus parce que t'as 23 livres, puis t'es pas la pitoune qu'il a connu. Là, c'est sûr qu'on sait pas. C'est-tu là 10 ans? C'est-tu là 12 ans? C'est-tu là 3 ans? Mais t'es plus comme t'étais. Fait que qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre fille, dans 20 ans, quand t'as avoir les seins à terre? OK? Les vergetures sur le ventre parce qu'elle va y avoir donné des enfants. Ma foi, du bon Dieu, avoir deux choix. Se séparer pour qu'elle se trouve une pitoune, ou bien se refaire faire les joe, le ventre, les cuisses, amène. Moi, ça m'écœure. Ça m'écœure. Puis la réaction de ma fille de 12 ans, ça a été aussi ça. Ça a été de « Ouais, il l'aime. » Quelle pub de merde! Vous en pensez quoi? Mais je trouve ça épouvantable. Moi, je me suis posé la question. Y'a-tu vraiment quelqu'un qui s'est assis, qui a conçu ce concept-là, qui a présenté ça au client? Là, j'ai rien au compte de ce programme-là. Je ne connais pas ce programme d'amaigrissement-là. C'est l'annonce. C'est la tonneur de l'annonce qui m'énerve. Donc, on a eu quelqu'un qui s'est assis, qui a présenté « Garde, on va faire ça comme ça. » Hein? Le gars, c'est un colon qui trouve sa femme grosse, qui la désire plus parce qu'elle a 23 livres en trop. 23 livres! Ce n'est pas 230 livres! C'est 23 livres de trop. Elle n'est plus comme quand il l'a rencontré. Si tu quittes jamais, toi non plus, tu ne l'es pas comme quand elle t'a rencontré. Je gage ta poche pas plus qu'avant. Mais enfin! Donc, je reviens à mes grands esprits de la pub. Fait qu'il présente ça au client. Puis le client, il dit « Ouais, c'est bon! Ouais, 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 ouais! Bonne clientèle! Ça va marcher, ça! Ouais! Good, good, good! » Puis, il lance ça en l'autre. Boulevard 102.1, c'est qui votre grand manitou de la pub? C'est tellement dégradant, là! C'est tellement machiste! Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'était la pub de merde. Fait qu'écoutez, gênez-vous pas! Moi, je bâcherais pas nécessairement la compagnie, mais c'est clair que je leur enverrais peut-être un petit courriel, les autres, puis à Boulevard, pour leur dire « Cette pub-là, là, elle fait dure. Elle fait vraiment dure. Alors voilà, c'est celle que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que, ben, je sais pas, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Vous en pensez quoi, quand vous entendez ça, vous? Ça vous fait pas pitié? Fait que je vous laisse dans la joie et le plaisir. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada